Salut à toi ! Si tu me suis régulièrement sur les réseaux genre Twitch, Youtube, etc, et bien écoute, je te remercie. Si jamais tu es tombé sur cette vidéo un petit peu par hasard, ou que tu nous viens de la vidéo M13 que j'ai réalisée il y a pas longtemps là, que je te suggère ici si jamais tu l'as pas vu, j'en sais rien, mais je te remercie également. Je remercie tout le monde en tout cas de faire partie de cette aventure et de cette merveilleuse communauté. Et maintenant on peut passer tout simplement au sujet de la vidéo, c'est le sujet des réglages sur le jeu. J'ai déjà fait une vidéo justement pour présenter un petit peu mes réglages sur la manette, et puis voilà, j'avais envie de parler des réglages global sur le jeu, pas forcément manette, donc à tout de suite pour la vidéo. Alors déjà si jamais t'es pas au courant, évidemment les réglages se situent tout en haut de ton écran, au niveau de la petite roue d'engrenage, voilà, tu cliques dessus et ça t'affichera tout simplement les réglages du jeu. Et y'a une palanquée, que dis-je, c'est insane le nombre de réglages qu'il peut y avoir, et récemment ils en ont rajouté encore plein de nouveaux, et du coup je me suis dit que quitte à faire des vidéos un petit peu tutoriel sur le jeu, je pense que commencer par les bases, ça peut être très intéressant pour beaucoup de personnes, mais moi je découvre pas mal de choses, donc justement si jamais je passe sur certains réglages, que c'est pas très clair, que vous avez des précisions à apporter, ça m'intéresse. Alors quand vous arrivez sur ce magnifique écran de réglages, vous avez déjà l'onglet commandes tout simplement, qui est divisé en trois modes de jeu, typiquement mode MJ pour le multijoueur, BR pour le battle royale, et zombie pour le mode zombie. Donc là vous avez au niveau des commandes, pas mal de possibilités de personnalisation, et c'est vraiment extrêmement compliqué. Déjà vous avez un mode simple et un mode avancé, donc là c'est une question de comment vous tirez, soit tir au jugé un petit peu automatique, soit justement vous allez utiliser deux touches, une pour viser, une pour tirer, etc. Si tu débutes, mets-toi en mode simple. Ensuite, voilà, que ce soit sur MJ, zombie ou BR, peu importe, ça ne change rien, tu as en mode avancé un petit bouton personnalisé, et là tu vas voir, c'est absolument fou, je vais cliquer dessus, attention si tu l'as jamais vu, tu vas flipper, je pense que tu vas flipper. Voilà un peu à quoi ça ressemble, tu as l'écran avec toutes les touches possibles, affichées en fait, c'est violent, c'est limite, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, rassure-toi, c'est très simple, ça te permet de positionner tes touches à l'endroit où tu le souhaites, et tu vas pouvoir non seulement les grandir avec le réglage d'échelle, et puis après tu as la position et l'opacité qui te permettent de les rendre plus ou moins transparentes, et tu peux carrément masquer certaines touches, voilà, masquer la touche en cochant la petite case en haut. En tant que joueur manette, je pense qu'il y a pas mal de choses que je pourrais retirer, si jamais un jour j'ai envie de le faire, je pense que je le ferai, mais bon, c'est quand même assez chronophage, on va dire, de faire tout ça. Donc moi je quitte, et je me déplace dans l'onglet base, voilà, base, c'est là où tu as tous les réglages de base, on va pas tous les faire, parce que comme tu le constates là, il y en a un sacré nombre, course rapide depuis la position couchée, je pense que c'est bien de le mettre, parce que si jamais tu veux revenir en position debout et courir, et bien ça sera plus rapide, ça fait partie des trucs un petit peu mieux, parce que ça te permet de gagner du temps, je pense, pour les duels. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Touche d'ADS pour rotation, j'ai aucune idée de ce que c'est. Changement d'armes rapide, bah encore une fois, plus c'est rapide, mieux c'est, donc on va faire ça. Pareil, changement d'armes en une touche, ça fait partie des nouveaux réglages qui ont été rajoutés. Je suis pas tellement concerné, c'est pour ça que je les connais pas trop, certains des réglages, parce que vu que je joue manette, ça s'applique pas nécessairement. Moi j'avais envie de vous parler simplement des réglages qui sont pour moi parmi les très très bons réglages, parmi ceux que je connais, parce qu'évidemment, comme je te dis, je connais pas tout. Donc, nombre de dégâts, ça, c'est un nouveau réglage, et je pense que c'est important de le rajouter, parce que ça te donne, à chaque balle que tu touches, le nombre de dégâts au niveau de l'ennemi. Du coup, tu sais combien t'as mis de dégâts, et c'est important de l'activer, je pense, en MJ, bon, c'est évident, mais en BR, bien plus encore qu'en MJ, on reviendra après sur les réglages du BR, pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il y a beaucoup de douilles en BR, vu qu'il y a pas de kill cam, tu te dis, hum, c'est bizarre lui, comment il m'a tué alors que je lui ai mis toutes les balles, et bien écoute, si t'as moyen d'avoir un petit ralenti, notamment pour les streamers qui enregistrent leur game, tu peux revenir en arrière, et puis compter un petit peu les dégâts qui ont été faits, ça me rassure un peu de mettre ce réglage-là, il est nouveau, c'est intéressant. Euh, le gyroscope, alors pour moi c'est long, quand tu bouges ton téléphone pour faire des actions, ça me paraît pas extrêmement précis sur un jeu où la précision et la rapidité comptent, ça m'a pas l'air d'être un bon bail, mais après, si tu préfères et que tu kiffes et que t'es très fort au gyroscope, et bien écoute, encore une fois, dis-moi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Autre réglage très très important et qui arrivait récemment avec le MJ, il arrivait un petit peu plus tôt avec le BR, mais il a été rajouté en MJ récemment, le champ de vision qui s'appelle également FOV pour Field of View in English, ma main. Champ de vision, ça te permet donc de reculer ta caméra, et plus tu recules ta caméra, plus tu vois les alentours. Non seulement tu vois plus, donc tu vois s'il y a un ennemi qui est proche de toi, avec un champ de vision resserré, tu le verras pas, donc reculer, c'est très pratique. Et puis plus t'as l'impression que ton personnage se déplace vite, c'est vénère, c'est mieux, je t'invite à essayer au plus petit, au plus grand, et puis à trouver la valeur qui te convient le mieux. Au niveau de la minimap, t'as des choses pareil, tu peux grossir la minimap, tu peux également changer son opacité si tu trouves qu'elle cache un peu trop l'écran, tu peux la faire changer de sens, etc. Donc voilà, c'est très cool. Au niveau du BR, forcément il y a des petits réglages en plus, ouverture automatique des portes, par exemple, moi c'est oui, parce que j'ai la flemme d'ouvrir les portes en appuyant sur le bouton. Maintenant, c'est sûr que des fois tu te trahis sans faire exprès, tu vois, il faut le savoir le gérer un petit peu. Wingsuit à déploiement automatique, je pense que ça, il faut le décocher, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut avantager justement, parce qu'à la manette, le wingsuit a tendance à jamais se déclencher quand t'as envie, et je pense que si je déclenche le wingsuit manuellement, ça sera beaucoup mieux, donc voilà, je vais le désactiver, comme ça au moins ça sera fait. Sinon, pareil, le nombre de dégâts affichés à l'écran, ça c'est intéressant. Le style de parachute, bon, après c'est une question de est-ce que tu veux regarder aux alentours quand t'es en parachute ou est-ce que tu veux simplement te diriger ? A la manette, c'est plus simple de se diriger que de regarder autour. Également, il y a le FOV qui est important. En Battle Royale, encore plus que le reste, tu as envie d'avoir un maximum de champs de vision pour savoir où sont les ennemis, et là tu vas avoir des réglages qui seront différents que ce soit en première ou en troisième personne. Au niveau de la minimap, eh bien tu peux soit comme à l'origine afficher l'emplacement des sons, c'est-à-dire que sur la carte, tu vas avoir des petites traces de pas ou des tirs, etc., tu vas savoir où ils sont et en même temps, leur direction, je ne sais pas, je ne comprends pas trop le principe du deuxième réglage qui lui te donne la direction des sons mais pas l'emplacement exact. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la douille. Par contre, afficher le rappel sonore dans l'ATH principal pour ceux qui jouent sans le son, c'est très important. Je pense que moi, je vais essayer de le jouer avec pour voir un peu ce que ça fait parce que ça te donne plus d'infos et plus tu as d'infos sur la position de tes ennemis, plus tu peux être efficace et réagir vite. Donc c'est important de le garder, je pense. Pour le zombie, c'est à peu près les mêmes réglages. On va passer rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans audio et graphisme ? Eh bien là, déjà, ça dépend si tu as un téléphone ou une tablette qui soit assez puissant ou puissante. Plus la qualité des graphismes va être montée, plus le jeu va être beau mais moins tu vas avoir la possibilité d'avoir des fréquences d'images par seconde élevées. Moi, personnellement, je préfère jouer en réalité des graphismes moyens avec la fréquence d'images par seconde en ultra. Alors pour le MJ uniquement mais pour le BR, ça va certainement osciller entre très élevé et max, je pense. C'est mieux d'être plus efficace avec des déplacements plus fluides qu'un jeu plus beau. Le jeu est très beau quand même pour un jeu mobile, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est ultra moyen. Voilà, je ne peux pas avoir les deux même avec un iPad Pro à 12,9 pouces, modèle 2020. Voilà, donc c'est quand même haut de gamme, très haut de gamme même. Je pense qu'il y a des choses qui te permettent d'avoir un avantage sur tes adversaires, notamment si tu te mets en graphisme faible. Ça te permettra de voir facilement sous l'eau. Les textures ne sont plus les mêmes. Résultat, tu vois plus facilement les gens dans certaines situations. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais si tu ne le sais pas, sache-le, il y en a qui profitent de ça à fond. C'est le jeu, ma pauvre lucette. C'est le jeu. Au niveau de l'audio, moi j'ai déactivé puisque en tant que streamer, je n'ai pas envie de me casser les oreilles. J'ai désactivé la musique, également le chat vocal puisque tout se passe sur Discord sur ma chaîne. Et puis au niveau des effets, tu peux maintenant changer la couleur du sang. Est-ce que tu vas avoir un flash électrique quand tu touches au lieu du sang, etc. Enfin bref, tu peux faire plein de choses comme ça qui sont sympathiques mais qui en soi, je pense, n'avantagent pas grand-chose. Au niveau de la sensibilité, écoutez, ça, ça va dépendre vraiment de vous parce que là, je ne peux pas vous aider vraiment. C'est des réglages purs tactiles. Sache simplement que ce genre de valeur-là, si tu les modifies, ça dépend si tu mets ta valeur haute ou basse. Si tu fais un petit swipe, ça va faire potentiellement un 3-6. Si tu préfères ralentir, il va falloir un grand swipe pour faire un 3-6. Des très bons joueurs forcément vont jouer avec une sensibilité très élevée et pouvoir faire des moves de dingue. Ce qui n'est pas mon cas à la manette, très clairement. Mais voilà, vous pouvez agir sur des tonnes de sliders pour régler des tas et des tas de choses au niveau de la sensibilité. Que ce soit en MJ, en BR, en zombie, encore une fois, il y a tout ce qu'il faut. Sur les paramètres BR, là, ce n'est pas manette tactile ou quoi. C'est important de savoir que, par exemple, moi, je joue le ramassage automatique et quand tu joues le ramassage automatique, eh bien, tu dois paramétrer parce que les valeurs par défaut sont vraiment éclatées au sol, surtout avec le nouveau BR. Parce que sinon, tu vas ramasser beaucoup de choses et il y a très peu de place dans le sac à dos. Donc, sache qu'il faut ajuster ces petits niveaux. Ces valeurs-là sont les miennes. Après, tu peux mettre les mêmes ou tu peux décider de changer. Mais globalement, tu vois le petit carré ici, ce n'est pas très clair. Mais en gros, c'est le nombre de places que ça va prendre dans ton inventaire. Donc ça, c'est les plaques vertes. Ça, c'est les plaques bleues. Ça, c'est les plaques violettes. Et si tu bouges ici, tu vois que ça se déplace de 606. Avec les plaques vertes, tu peux tenir un emplacement et porter 6 plaques. Avec les plaques bleues, eh bien, un emplacement, c'est 2 plaques. Et les plaques violettes, du coup, c'est un emplacement par plaque. Pour ce qui est des viseurs, moi, j'ai désactivé tous les viseurs sur les fusils de précision parce que mettre un viseur x4 sur un locus ou un DLQ, je t'avoue que ça fait mal au DLQ. Voilà. Je n'aime pas ça du tout. Donc, j'ai désactivé d'emplacement dans le sac à dos. Par contre, si tu te mets en ramassage pas auto, tout ça, ça ne te sert à rien. Paramètres du véhicule, bon, là, c'est comment tu veux conduire ton véhicule. Globalement, tu mets ce que tu veux. Ça, ça te regarde. Pour la musique du véhicule, bon, moi, j'ai désactivé. Je n'ai pas envie de risquer d'avoir des petits copyright strikes ou des trucs comme ça en tant que streamer. Statut du véhicule, je pense que ça, c'est important de le mettre. Comme ça, tu sais s'il a beaucoup d'HP ou s'il est à moitié mort. Et dans ces cas-là, il vaut mieux que tu sautes. Les messages rapides, eh bien, moi, je n'ai rien changé, mais ça te permet, par exemple, si tu n'as pas de vocal, d'attribuer différents messages prédéfinis sur certaines touches de façon à prévenir tes coéquipiers, leur dire « rusher A, rusher B, bien joué, besoin de ci, besoin de ça. » Et ça, pour tous les modes de jeu, Battle Royale, match à mort par équipe, etc., il y a des tas de messages prédéfinis. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu utilises ces messages-là, sache-le, si tu joues avec des Américains qui ont réglé leurs jeux en anglais, forcément, eh bien, le message va être traduit pour eux. Et ça, c'est cool. J'ai juste un peu peur d'un truc, c'est que bien souvent, quand moi, je l'utilise, les gens ne lisent pas. Tu as l'impression que tout le monde s'en fout. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, mais ça existe. Utilisez-le, les gars, utilisez-le, c'est bien. Lisez les messages sur l'écran. Au niveau de la manette, je ne vais pas faire le tour parce que je l'ai déjà fait. Sur une autre vidéo, ensuite, bah voilà, tu as le réglage de langue et puis les réglages de confidentialité qui sont un petit peu pétés. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as tout ce qui est ID de joueur, ça, c'est intéressant. Les conditions d'utilisation du jeu, la politique de confidentialité, donc ça, personne ne le lit, évidemment. Permettre aux amis de regarder la partie si tu n'as pas envie que tes amis te regardent jouer. Tu peux désactiver si tu as envie. Le mode streamer, bah j'imagine que ça remplace les pseudos des gens en jeu de façon à ce que personne ne peut te streamer. Forcément, ça arrive souvent que les gens arrivent à savoir qu'ils sont dans le même lobby que toi tout simplement parce qu'ils voient les noms des ennemis qui sont les mêmes, tu vois. Donc mode streamer, moi je ne le mets pas mais globalement, tu peux le mettre. Et refuser toutes les invitations, c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu pété. C'est parce que tout simplement, ce réglage-là, j'ai l'impression qu'il fait zéro effet. Quand je suis en train d'enregistrer des vidéos, je le mets et je reçois quand même des notifs. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu bugué. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas avec un petit pouce bleu, la récompense qui fait plaisir. Un message dans l'espace commentaire. Si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à nous dire. Sois constructif, c'est intéressant d'être constructif dans la vie. Et puis voilà, abonne-toi sur la chaîne YouTube. On essaye d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et puis sinon, tu n'as plus qu'à passer sur Twitch trois fois par semaine, le samedi entre 16h et 19h30 l'après-midi, le dimanche matin entre 10h et 13h30 et le mercredi soir entre 19h et 22h. Allez, salut !